Tu rêves d'échanger tes voeux le jour de ton mariage mais pour autant tu sais pas trop comment t'y prendre ? Tu as le syndrome de la page blanche ? Tu ne sais pas à quel moment le faire ? Tu te poses plein de questions ? Eh bien rassure-toi, on va faire le tour de la question. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de l'un des moments que tout le monde attend le plus d'un mariage. Tes invités se font certainement t'attendre, peut-être que ton futur mari mais toi aussi tu as cette envie de pouvoir échanger tes voeux. Alors déjà j'ai envie de commencer par cette vidéo par te rappeler que c'est pas du tout obligatoire, j'en suis la preuve. Je dis toujours aux mariés que j'accompagne à travers mon programme que je les admire et je t'admire si tu vas le faire parce que j'en aurais bien été incapable le jour de mon mariage. Donc c'est pas du tout une obligation mais c'est vrai que je le vois avec mon mari en tant que vidéaste mariage, quand on a des voeux à un mariage, ça apporte cette émotion. Déjà nous d'un point de vue pour le film mais également pour le mariage. Et j'en parlais à une mariée justement hier qui va se marier dans pas longtemps et qui me disait sur ma to-do list il me reste encore les voeux. Et je lui disais mais c'est vraiment l'un des moments en fait où on profite de dire des choses qu'on ne prend pas assez le temps de faire en fait dans la vie de tous les jours. Et c'est ça aussi la magie d'un mariage, c'est de vivre des moments qu'on ne vit pas, c'est de se dire les choses qu'on ne se dit pas assez alors qu'on pense tous. Et je trouve que ça rend du coup le mariage vraiment mémorable. Pour autant tu te poses peut-être beaucoup de questions, c'est vrai que ça doit être un moment qui doit être spontané, qui doit être authentique, il y a toute une préparation en amont. Et j'ai justement envie de t'aider là-dessus. Donc je te propose qu'on voit plusieurs points pour que tu puisses être guidé dans la rédaction mais également dans l'organisation de tous ses voeux. Le premier conseil que je vais te donner c'est de le travailler à ta manière. Tu vas entendre de partout et un peu comme pour tout dans les préparatifs d'un mariage des conseils de professionnels dont moi j'en suis bien consciente où on va essayer de te dire toujours plus tu vas anticiper le tout dans tes préparatifs, plus tu seras tranquille à la fin de ton organisation et donc mieux c'est. Jusque là je suis totalement d'accord mais pour moi les voeux ça va bien plus loin que de se dire il faut que six mois avant tu les aies fait. Il faut que trois semaines avant tu les aies fait. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une façon différente de travailler avec la pression, avec le timing, avec l'adrénaline, avec l'inspiration. Et les voeux ça doit venir d'une inspiration. Pour moi en fait de te dire six mois avant le mariage tu t'installes sur ton bureau et tu rédiges tes voeux, ce serait le pire des conseils que je puisse te donner. Parce que si à ce moment-là même t'as pas d'inspiration, t'as pas d'idée qui te vient, tu te sens pas inspiré à l'idée de faire tes voeux, il n'y a rien qui va sortir. Et la magie des voeux c'est que justement quand t'as un moment où tu te dis mais tiens mais ça j'adore, j'ai envie de le mettre ou je me rappelle d'une anecdote ou d'un seul coup j'ai de l'inspiration pour comment commencer mes voeux. Moi j'ai un travail qui me demande beaucoup d'inspiration, mon mari aussi, on baigne vraiment dedans tout le temps donc on a besoin de créativité, on a besoin d'idées pour améliorer mon programme, pour aller plus loin, pour apporter de nouveaux documents, de nouveaux guides qui vont être utiles. Et je sais qu'il y a des moments où j'ai pas d'inspiration. Et donc quand j'ai pas d'inspiration, je n'essaye pas de forcer la chose. Bah pour moi c'est exactement la même chose. Donc je vais te donner un conseil un petit peu à part de tout ce que j'ai l'habitude de donner normalement. Pour tes voeux, écoute ton cœur. Parce que c'est seulement lui en fait qui va pouvoir te guider et seul toi te connais vraiment. Et seul toi sait à quel moment tu vas pouvoir le faire. Si t'es quelqu'un qui travaille avec l'adrénaline, la pression à la dernière minute, bah peut-être que tu vas le faire une semaine avant ton mariage. Peut-être même que tu vas le rédiger le matin même. Donc écoute-toi et ne suis pas un protocole pour le timing, pour écrire tes voeux. Je fais une petite pause de deux secondes pour te faire un petit bref rappel. Pour te montrer que là on est encore au tout début de la vidéo, mais rien qu'une partie comme les voeux qui prennent aller 5 minutes dans une journée de mariage, il y a énormément de petits détails à anticiper. Je ne vais pas pouvoir tous les énumérer dans cette vidéo. Je vais essayer de reprendre la méthodologie quand même qui va pouvoir t'aider à l'apporter au mieux le jour de ton mariage. Mais c'est pour te montrer à quel point une partie aussi petite qu'elle soit comme les voeux a énormément de détails d'organisation derrière. Et donc si tu te poses plein de questions comme le fait de je ne sais pas comment les rédiger, j'ai pas de méthodologie, je ne suis pas quelqu'un qui normalement exprime mes sentiments, j'ai absolument envie de voeux, mais à part la cérémonie je ne vois pas quand le faire, ou alors j'aimerais des voeux mais je ne me sens même pas de le faire quand on est tous les deux, comment est-ce qu'on pourrait le faire ? En fait moi j'ai envie de te montrer qu'il y a toujours plein de choses à faire. Et c'est vraiment la magie de ce secteur du mariage, c'est de te dire ok, ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir, mais si ça ne nous plaît pas comment on peut le faire ? Et moi j'ai vraiment envie de t'aider à aller plus loin dans tout ça pour ton mariage, te faire découvrir un peu toujours ce que tu pourrais faire encore plus de ce que tu fais actuellement en suivant une méthodologie, en suivant des conseils de professionnels, en suivant également des retours d'expérience avec énormément de mariages que j'ai faits. Et ça, ce petit bref rappel, c'est pour te montrer à quel point le programme Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner est détaillé. Parce que si juste pour une partie des voeux on parle de tout ça, imagine tout le reste. Je le redis et je ne le redirai jamais assez, ce qui fera toute la différence le jour de ton mariage, c'est le temps que tu auras consacré à l'organisation et pas au reste. Même si tout est important, l'organisation c'est vraiment, 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 vraiment ce qui va faire que ta journée soit vraiment carrée. Donc voilà, c'était un petit rappel pour toi. D'ailleurs, et en parlant du programme, j'ai une super surprise pour toi, uniquement si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin pour te remercier. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo pour la petite surprise. Et en attendant, on continue avec les conseils. Ok, mon deuxième conseil, c'est un conseil plutôt mindset. Il y a quelque chose où il faut faire très attention. Ce n'est pas une compétition des voeux. Et ça, il faut vraiment que tu l'aies en tête. Parce que si dès le début, avant de rédiger tes voeux, tu te dis « Mais il faut absolument que je le fasse plus pleurer que ce que lui va me faire pleurer. » Ou alors, il faut que je fasse des voeux qui soient plus longs parce que si je ne fais que quelques lignes, je vais être ridicule à côté de ce que lui va faire. En fait, quand tu penses déjà à tout ça dès le début, tu pars comme sur une compétition où il faut que tu fasses mieux, où il faut que tu fasses plus pleurer et où il faut que tu fasses plus long. Et donc, quand tu commences comme ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas avoir d'inspiration et pour que ce ne soit pas le plus spontané, authentique et émouvant possible. Donc, fais vraiment attention à ça et garde en tête qu'il n'y a aucune compétition. Le plus important et la manière la plus parfaite que tu pourras réussir tes voeux, c'est simplement en suivant ton cœur. Et si ça doit faire 10 lignes, ça fera 10 lignes. Et si ça doit faire 3 pages, ça en fera 3. Mais on n'est pas dans une compétition. Et le meilleur moyen pour surprendre ta moitié, ça va être que tu restes toi et qu'elles ou ils te reconnaissent quand tu vas pouvoir échanger tes voeux. Et aussi, avant de passer au conseil suivant, j'avais aussi envie de te rappeler que ce n'est pas utile de le faire valider par quelqu'un. Ça m'arrive des fois d'avoir des mariés que j'accompagne du programme et qui m'envoient leurs voeux pour me dire « Marine, qu'est-ce que t'en penses ? » Jamais de ma vie, je pourrais juger des voeux. Parce que les voeux sont juste s'ils viennent de votre cœur. Si vous n'avez pas copié, si ce sont des mots qui expriment votre amour, vos sentiments, personne n'est en position et n'est là pour pouvoir vous juger. Donc ne demandez jamais avis des autres pour vos voeux. Le plus important, c'est que quand vous les lisez, vous vous retrouviez dans vos sentiments et dans ce que vous aviez envie de faire passer. On continue avec le troisième conseil et cette fois-ci, on va parler du format. Faire attention à la façon dont vous allez présenter les voeux, c'est super important. Avoir ce joli support, ça apporte ce petit quelque chose en plus. Là, on va être un petit peu sur de la déco. Mais imagine-toi, tu vas quand même être face à ton futur mari quand tu vas échanger tes voeux. C'est beaucoup plus joli d'avoir un beau support que d'avoir cette feuille de papier ou d'avoir le téléphone. D'ailleurs, le portable, on l'oublie, que ce soit pour les voeux mais également pour les discours. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il y ait beaucoup de luminosité pour que la luminosité du téléphone soit réduite au maximum et qu'on ne voit rien. Si il y a un problème de batterie, si il y a un problème de quoi que ce soit, je ne conseille jamais que des mariés échangent leurs voeux sur un téléphone. Donc ça, on oublie déjà. Le papier, c'est possible mais ce n'est pas le plus beau. Et je trouve que d'avoir un joli support, bien plus que déjà d'être joli quand vous allez échanger les voeux, ça va pouvoir aller encore plus loin. Parce que ça pourra faire partie des photos de détails le matin. Tu sais que ton ou ta photographe pourra prendre avec tes accessoires, ton bouquet, avec un save the date. Le fait d'avoir des voeux, je peux te montrer une petite photo juste là que tu vas voir. C'était vraiment, vraiment canon. Et ça apportait ce petit quelque chose en plus. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que tu vas pouvoir les conserver comme un joli souvenir. Beaucoup plus facile. On a beaucoup plus envie de conserver après un joli support qu'un petit bout de papier ou que si c'était des notes sur ton téléphone. Donc voilà pour notre conseil. Fais vraiment attention au format. Ensuite, on passe au quatrième conseil qui va être là plutôt du contenu. Qu'est-ce qu'on met dans des voeux ? Il y a quelques petites phrases qui vont, quelques petites questions en fait que tu vas pouvoir te poser et qui vont pouvoir t'aider, que tu peux déjà avoir en tête. Qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu l'as vu ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Quel était ton sentiment ? Est-ce que tu as eu le feeling dès le début ? Est-ce qu'au contraire, pas du tout ? Est-ce que tu as été surprise ? Ensuite, quand tu as vu un petit peu que la relation allait de plus en plus au sérieux, est-ce que tu t'es dit tout de suite que ça allait être cette personne ? Qu'est-ce qui t'a fait dire que ça allait être cette personne pour qu'aujourd'hui, t'en sois là où tu en es de vouloir te marier avec ? Ensuite, quelles sont ces qualités qui pour toi te font grandir en tant que personne ? Et au contraire, quelles sont tes qualités où tu penses que toi aussi tu peux l'aider à grandir ? Quels sont vos projets pour plus tard ? Et j'aime toujours finir des vœux sur 5 promesses. Qu'est-ce que tu lui promets ? 5 promesses. Déjà, en répondant à ces questions que je viens d'énumérer, tu vas pouvoir avoir une bonne partie du contenu. Donc, la méthodologie que tu peux suivre, c'est de te dire « Ok, je vais me poser vraiment de façon un peu scolaire à répondre à ces questions, à repenser à des anecdotes, à essayer de me creuser un peu la tête là-dessus. » Et à partir du moment que tu as toutes les réponses à tes questions, il suffira peut-être de simplement remettre en place tout ça pour que tu puisses avoir tes vœux qui soient dans un ordre qui soit logique et que tout puisse bien s'enchaîner. Je te l'avais dit et j'avais une petite surprise pour toi à la fin de la vidéo pour te remercier d'être toujours aussi présente, de regarder les vidéos jusqu'à la fin de YouTube. Je suis trop contente que tu adores ce format. Et pour ce faire et pour qu'on aille encore plus loin et pour que je puisse t'aider à aller creuser tout ça, que ce soit la partie des vœux, l'autre partie ou n'importe quoi de ton mariage, je te promets qu'on va travailler ensemble pour personnaliser tout ça, pour faire en sorte que ton mariage te ressemble, soit différent des autres et soit à la hauteur de tes espérances. Et pour ça, je t'offre 5% de réduction sur le forfait de ton choix, le basique, le premium ou le gold. La majeure différence entre les trois va être le suivi que tu vas bénéficier avec moi puisque les trois vont t'inclure un accès illimité à la plateforme jusqu'à ton mariage. Je te mets toutes les informations en dessous. Donc n'hésite pas, ce sera uniquement dans cette vidéo. Le code de réduction est également dans ma description. Encore, mille merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et puis moi, je t'attends la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501